Moi je m'appelle Inès, j'ai 17 ans et je suis en terminale. Bonjour, je m'appelle Amalakoulou, j'ai 16 ans et je suis en première. Avec Inès, on a eu la chance et l'opportunité de participer à la promotion des Changemakers, des Startups for Kids, qui est en fait une organisation qui lutte contre la discrimination à travers le développement d'un projet applicatif. Avec Inès, on a eu la chance de présenter notre application Andy Maps au salon VivaTech en 2022 au grand public. C'est une expérience qui nous a beaucoup marqués et qui nous a beaucoup enrichis. Suite au conseil de la présidente du salon qui s'appelle Julie Rancy, nous avons décidé de développer entièrement notre application en 2023 pour y donner accès à tous les citoyens. Donc, 850 000, c'est le nombre de personnes à mobilité réduite dans Paris aujourd'hui. La problématique qu'on avait rencontrée, c'est que ces personnes-là ont du mal à se déplacer facilement dans Paris. Seulement 3% des stations de métro parisiennes sont aujourd'hui accessibles aux personnes en situation de handicap. Seulement 3%. Donc, l'objectif de notre application, c'est de faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite dans Paris. Et les valeurs qui nous sont chères sont l'inclusion, l'entraide et la bienveillance. Notre solution, c'est une application Andy Maps permettant aux personnes à mobilité réduite de se déplacer plus facilement dans Paris. En 3 clics, on vous propose dans notre application de créer votre compte, choisir votre profil et accéder en live à une carte de vos déplacements en temps réel. Donc, cette carte interactif vous permet, au travers d'un chat et d'un système de signalement, de créer l'itinéraire le plus adapté pour votre déplacement dans Paris. Bienvenue. Bienvenue. Andi Maps. Bienvenue. 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 Bienvenue.